Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mundus Beikus pour une nouvelle vidéo sur les secrets d'Europa, et cette fois sur les arcanes secrètes des Estates. Bon, pour le coup, ce ne sera pas une vidéo débat, parce que les Estates, il n'y a pas vraiment débat dessus, encore que, un petit peu sur l'utilisation, mais là, globalement, je vais rappeler les mécaniques et les fonctionnalités liées aux Estates, puisqu'on me l'avait demandé dans la vidéo précédente sur les doctrines. On va vite lancer une partie avec la Moscovie, non, petite erreur, la Russie, qui bénéficie de 4 Estates. Alors, les Estates, je le rappelle, il y en a 3 de base que tous les pays du monde ont, à savoir clergé, noblesse, marchand. En plus, après, il y a quelques Estates spécifiques, comme les Dimis ou les Cossacks. Il faut ça d'ailleurs que je le lance avec la Russie. Alors, tac, donc, voilà, vous avez votre menu des Estates ici, des Ordres, en français. Allez, on va appeler le terme français, après tout. Sur Mundus Beikus, on ne parle pas de Warhammer, mais de Guerre totale, marteau de guerre, pour rappel. On va tout de suite commencer par les Bourgeois. Alors, comment fonctionne... On va peut-être voir la mécanique générale des Estates, par rapport à loyauté, influence, territoire. Vos Estates vont vous donner un malus, si leur loyauté est entre 0 et 40. Un bonus, si elle est entre 40 et 60. Et un deuxième bonus, qui se cumule avec le premier, si elle est au-dessus de 60. On parle bien de la loyauté. Ensuite, l'influence. L'influence, donc, pareil, va de 0 à 100. Et plus elle est haute, plus elle va augmenter l'effet des 1 ou 2 bonus que vous avez. Ou des malus, si la loyauté est faible. Donc, les deux valeurs s'influent mutuellement, mais peuvent être en total opposé. On peut avoir une loyauté très haute et une influence très faible, ou l'inverse. L'inverse étant très mauvais. Loyauté faible, influence très haute, généralement, ce n'est pas bon. Et du coup, cette loyauté et cette influence sont impactés par les événements que vous avez régulièrement en jeu. Je pense que tout le monde l'a vu en lançant des parties solo. Et ça va être impacté par le territoire qui est contrôlé par l'estate. Le pourcentage de territoire qui va jouer directement sur leur influence. Donc, retirer ou donner des princes aux estates peut les faire basculer en hostile ou au contraire en bonus. En quelque sorte. Alors, comme on le voit, là, les marchands, contrairement aux estates, on ne le voit pas. Mais si je retire au clair, ils vont passer dans le rouge. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux retirer mince ? Ah, il faut que je trouve ma carte estates. Ordre, voilà. Tac. Donc, si je retire au clairgé, tac. On voit que c'est passé en négatif. Parce qu'il leur faut, comme mot noble, au moins 10% de territoire. Je crois que c'est calculé par rapport au développement total. De notre pays. Donc, il leur faut 10% du développement du pays. Et pas 10% des provinces. Donc, là, ils se sont passés en négatif. Le fait que leur territoire contrôlé soit trop faible, ça va impacter leur loyauté. Mensuellement, il me semble. Cette loyauté va décroître de 0,25 par mois. Enfin, 0,15 parce qu'après, il y a d'autres valeurs qui influencent. On voit que l'ensemble des doctrines religieuses étant adoptées par la Moscovie, ça diminue la vitesse à laquelle la loyauté va décroître. Mais elle va décroître tant que je n'accorderai pas suffisamment de provinces aux clergés. Alors, les bourgeois, on va commencer par eux, sont un peu à part parce qu'eux, ils ne nécessitent pas de territoire minimum pour être loyaux. On peut se contenter, donc, de leur accorder, d'avoir... Ils ont la loyauté de base. On peut se contenter, ensuite, de leur mettre un petit coup de prestige et paf, on a déjà les bonus. Mais l'intérêt, c'est quand même aussi de leur donner des terres pour renforcer un peu leur influence et leur loyauté. Et surtout, lorsqu'on accorde une province aux bourgeois... Mettons, donc, la Moscovie, je ne peux pas donner parce que c'est ma capitale. Oui, je précise, on ne peut pas donner sa capitale. Ça, je pense que la plupart des gens le savaient. Tac, mais voilà, prêtons que je vais donner Nijlinovgorod, qui est déjà au noble. Je la retire parce que ce n'est pas très intéressant, au noble. Et je la donne aux bourgeois parce que le fait que les bourgeois la contrôlent va donner 50% de puissance commerciale en plus. Je n'ai pas noté de combien ça allait monter, mais voilà. Accorder une province aux bourgeois, peu importe laquelle, leur donne 50% de puissance commerciale en plus. Enfin, donne à la province 50% de puissance commerciale en plus. Ce qui, forcément, combat très bien avec un carrefour commercial. Donc, idéalement, la majorité de vos provinces, même la totalité de vos provinces qui ont un bonus de commerce, le plus intéressant, c'est de les filer aux bourgeois. Sans compter que, si la loyauté des bourgeois est assez haute, et je crois que c'est le cas là, je crois que c'est quand elle est au-delà de 60%, les bourgeois raccordent un deuxième bonus qui se cumule, qui est d'augmenter la production. Donc, on le voit là, tout en bas. Vous voyez, puissance commerciale locale, 50%. Le bonus de base de l'ordre, lorsqu'on lui donne une province. Et, comme la loyauté est au-dessus de 60%, plus 10% de prône. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi intéressant de filer les provinces très très riches aux bourgeois. Alors, pour rappel, les estates vont mettre 25% d'autonomie. Sauf sur le revenu, la ressource qu'il y aurait lié. Et, si vous donnez une province aux bourgeois, l'autonomie ne va pas impacter la production. En revanche, elle va impacter l'impôt et le MP. Le manpower donné par cette province. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus tout donner, quand on a plein de provinces avec de bonnes ressources, on ne peut pas tout donner aux bourgeois. On finit par impacter notre pays. Et puis, les estates pourraient être trop puissants. On verra ça après. Mais, voilà. L'idée, c'est que les carrefours commerciaux aux bourgeois, et à la limite une province qui a une excellente ressource, où vous pouvez aussi leur filer. Donc, là, en Moscovie, il n'y a pas des masses. Le fer, à la limite, voilà. Cette province de fer, je n'ai pas trop de petites vines. Cette province de fer, on peut la donner aux bourgeois, et bien sûr, il faudra privilégier le développement de la production sur celle-ci, puisque impôts et MP seront impactés par l'autonomie. Et de toute façon, le bonus des bourgeois sera sur la prod. Donc, on peut le voir là. On a 0,48 de prod pour 0,34 d'impôt. Je donne ça aux bourgeois. Hop, on a un peu baissé en impôts. On a monté en prod. Donc, après, il faut faire le calcul. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est valable que sur des provinces qui ont de bonnes ressources. Et surtout, c'est vraiment valable si on a monté la prod de manière à ce qu'elle soit quand même supérieure aux autres valeurs. Donc voilà, c'est l'utilité principale des bourgeois qui sont un bon estate pour augmenter le revenu, tout simplement. Augmenter notre revenu commercial, augmenter notre revenu de prod. Et, ah oui, j'oublie, alors, le bonus de l'estate en lui-même, parce que j'ai surtout insisté sur les bonus provinciaux. Le bonus de l'estate en lui-même, bon, celui-là, il est facile à voir, parce que c'est écrit en gros, contrairement aux bonus appliqués directement sur la province, ce qui n'est pas forcément très explicite. Donc, c'est du coût de développement et de l'efficacité commerciale. Alors là, on est à la moitié. Il faudrait que j'augmente l'influence de mes bourgeois jusqu'à 40%, environ, je crois, plus de 40% pour monter encore d'un palier. Et le maximum qu'on peut atteindre, je crois que c'est moins 10% de coût de développement et 20% d'efficacité commerciale. Est-ce que j'ai d'autres provinces à leur filer pour montrer ça ? Tac. Hop, je donne 15 ans aux bourgeois, parce que c'est aussi un centre de commerce. Forcément, ça va être intéressant en termes de revenus. 39, ah, je suis repassé. Rah. Est-ce que j'ai un autre truc à filer ? Je vais filer une province lambda, pour l'exemple. Une province lambda, mais quand même... Ah oui, petite précision. On ne peut pas donner une province qui a moins de 10 de développement aux bourgeois. Donc là, celle-là, 8, on ne peut pas. Donc, il faut investir des points. Donc, on a une dip, un diplomatic point, qui va me donner des points en vrac. Hop, je l'ai monté de 2, et maintenant les bourgeois sont débloqués. Donc, voilà, la limite. Les autres estates n'ont pas ce... Je crois qu'il n'y en a aucun qui a ce genre de limite, en dehors des bourgeois. Il y a cette limite de développement. Si la province n'est pas assez développée, on ne peut pas la donner. Alors, je crois qu'il y a une exception. C'est qu'à partir du moment où la province est un centre de commerce, un carrefour commercial, je crois que son développement n'importe pas et qu'on peut la donner aux bourgeois, même si elle est à 3 ou à 6. Donc, voilà la condition pour accorder l'estate. Tac, bourgeois encore sur Yuriev. Et donc, voilà, on a passé un cap. On est à plus de 40% d'influence. Le coût de développement est monté à moins 5. Et je crois que si on monte au-delà de 60% d'influence, donc encore 20%, on atteindra le 20% d'efficacité commerciale et le moins 10% de coût de développement appliqué sur tout le territoire. Donc là, ça c'est bien un bonus national. Ce n'est pas comme le bonus appliqué à la province donnée à l'estate. Et, dernière précision, comme pour tous les estates, si leur influence monte au-delà de 80%, ça nous déclenche une crise, un désastre, si vous préférez. Ça nous déclenche un désastre. On a des désastres pour le clergé, pour les nobles et pour les bourgeois. Alors, généralement, ça va appliquer des malus à notre pays qu'on devra virer à coup de stables, de plusieurs points de stables, et ça peut même nous changer le gouvernement. Je crois que c'est... Les bourgeois, je ne suis pas sûr, mais c'est... Les boyards et les éclairs peuvent nous changer le gouvernement en prenant le pouvoir. Donc ça peut quand même être un truc assez catastrophique. Bon, après, ça permettait aussi des tricks, autrefois. Je ne sais pas si c'est toujours intéressant à faire, mais en Inde, on pouvait réformer le gouvernement comme ça. On laissait les bourgeois ou les nobles, je ne sais plus, prendre le pouvoir, et ça nous changeait le gouvernement. Et on pouvait avoir une forme de gouvernement plus avancée que ce que n'est censé avoir l'Inde, sans passer par l'idée, non, la décision de réformer le gouvernement, qui coûtait plusieurs points de stables. Mais bon, là, je m'égare. Donc voilà, ça c'était pour les bourgeois. Donc les bourgeois, ça donne des sciences commerciales et de la prod aux provinces, ça donne des classes commerciales et du coût de développement aux pays. Et c'est relativement simple à gérer parce qu'ils n'ont pas de territoire minimum à leur accorder. Les nobles, les nobles, alors eux, c'est un peu plus embêtant parce qu'il leur faut 10% du territoire minimum. Et eux vont appliquer un bonus au pays de vitesse de repeuplement de l'armée et aussi le deuxième bonus, qu'on ne voit pas encore là, c'est une réduction du coût d'entretien de l'armée. Et pour ça, il faudrait que leur loyauté soit à 60%. On va essayer de faire. Donc idéalement, les nobles, alors eux, ils appliquent au pays un bonus de... au pays, à la province qu'on leur donne, un bonus de main power. On ne va peut-être pas filer de la steppe, on va garder pour les Cossacks. Il y a de la steppe partout. Ah là là, la saleté de pays. Voilà, de la bonne vieille forêt qu'on va donner aux nobles, aux boyards. Alors comme vous voyez, les boyards, je crois que pour l'instant, ils ne donnent quoi-ci. Modification des réserves locales, 20%. C'est le bonus de base. Tac. Donc il faut que j'atteigne 10%. Ils vont foutre des ressources. Idéalement, alors comme pareil, les boyards mettent de l'autonomie, ça va impacter le revenu d'impôt et de prod. Donc idéalement, on les place sur des provinces où si possible, il y a déjà du MP, ou des provinces où on compte augmenter le MP en priorité par rapport aux deux autres valeurs, et si possible, on les met sur des ressources pas terribles. Des ressources où justement, on ne compte pas faire exploser la prod. Donc du blé, des vaches en priorité, de la laine, se craquera aussi la laine comme ressource. En début de partie, comme la fourrure ne vaut pas grand-chose, on peut les mettre en fourrure, mais quand elles montent à 3,50, ça vaut peut-être le coup de les déplacer. Parce qu'au début, la fourrure ne vaut que 2. Les encres aussi, ça ne vaut rien et ça monte très tard dans la partie. Donc voilà, encres, blé, bétail, laine, c'est des valeurs sûres pour y mettre la noblesse. Parce que normalement, vous n'allez pas vous emmerder à développer la production sur ces provinces-là. Ou alors, ça sera juste un point de prod lorsque, par exemple, là, votre MP est trop... Ah, je vais m'accorder des points pour le test. ADM. Quand votre MP ne peut plus monter, vous mettrez peut-être un point d'impôt ou un point de prod. Mais ça sera toujours pour permettre de monter plus haut le MP. Et du coup, bon, là, je vais accorder la province aux nobles. Mais ce serait une erreur, normalement. Tac, de leur accorder ça. Pouf, pouf, je monte un peu le dev. Toujours pas assez. Il faut que je refile des provinces plus riches. Il n'y a pas de France-Voïde, parce que du coup, je refile des provinces à 3 devs, donc ça n'a quasiment aucun impact. Ah, là, ici, là, c'est très bien. Pouf, scob. Tac, donc mettre des estates un peu partout, notamment les nobles, ça peut impacter vos revenus. C'est pour ça qu'il faut, généralement, il est recommandé de ne pas aller beaucoup plus loin que le minimum de terres contrôlées. Et ensuite, il faut jouer sur les événements et sur le don de prestige. Ah, c'est vrai que j'ai... Ah mince, j'ai zappé une partie sur les bourgeois, en fait. J'ai zappé une partie importante, les décisions. Donc, retour en arrière. Les bourgeois. Donc, les bourgeois, vous pouvez leur faire perdre 10 de loyauté pour gagner de l'argent brut. Argent qui va dépendre, j'imagine, de la puissance de... Alors, j'hésite. De la puissance de l'estate ou de la richesse du pays total. J'ai un petit doute. On peut vérifier tout de suite, en fait. Il me rapporte 2,50,73. Si j'accorde une province de plus aux bourgeois, est-ce que ça augmente ? Donc là, elle est à 10, donc je peux la donner sans faire de dev dessus. Non, alors, c'est calculé sur le développement du pays, puisque ça n'a pas bougé. Donc, paf, on peut prendre de la thune. Alors, l'idée étant, bien sûr, de calculer, de voir est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que nos bonus vont diminuer ? Par exemple, si j'étais tombé à 59 de loyauté, j'aurais baissé dans les bonus. Donc, il faut toujours voir est-ce que ça vaut le coup de claquer ou pas une décision. Après, alors, le truc très intéressant, c'est les conseillers. Puisque, il y a pas mal de monde qui l'utilise, donc je ne pense pas à révéler quelque chose d'extraordinaire. Mais les conseillers à moins 50% sont vraiment très 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 forts, puisque le coût divisé par deux. Le problème étant que c'est calculé sur la taille du pays, et que c'est calculé assez, comment dire, assez large, en fait. Dès que votre pays a un peu grossi, tout de suite, les estates vont proposer des conseillers plus 3. Ce qui, même à moins 50%, peut être coûteux pour votre pays. Et ça augmente leur influence, d'ailleurs. Donc là, si je fais, ils seront quasiment à 60. Donc là, dans mon pool de conseillers, je trouve que c'est un conseiller diplo. Non, ça devait être un conseiller admin. Donc, j'en ai deux. Donc là, j'ai deux conseillers au prix divisé par deux. Voyons, là, ça devait être un truc spécial de la Russie. Et l'autre, c'est celui donné par l'estate. Donc, les bourgeois donnent un conseiller, j'ai pas fait gaffe, un ministre de la monnaie. Donc ça, c'est admin. Ils donnent un conseiller de type admin. Les boyards, eux, vont donner un conseiller diplo, diplomatique. Donc, plus 3 points diplomatiques. Et je crois que le clergé, lui, donne deux conseillers admins. Puisqu'on a un mec qui met moins de 2 réservoirs et volts, et celui qui augmente de 2 la force des missionnaires. Alors, les bonus ne changent pas. C'est des bonus, c'est des conseillers de fixe. Et non pas aléatoires dans le bonus qu'ils vont donner. Et qui seront tout le temps de niveau 3. Et qu'on peut, bien sûr, par la suite, monter au niveau 4 et 5, maintenant, avec la nouvelle extension. Donc, on a vu ça. Alors, on peut faire apparaître un amiral. Pareil, ça va donner de l'influence aux bourgeois. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec la construite-là. Parce que ça a tendance soit à diminuer les liotés, ce qui peut nous faire perdre des bonus de l'ordre. Soit à monter l'influence, ce qui, si elle dépasse 80, fera qu'on aura une crise qui débutera dans le pays. Qui commencera à monter. Et enfin, le bonus que pas mal de joueurs spamment aussi. Demander, exiger des points. Alors, qui coûte cher, parce que c'est 20 de loyauté. Donc, si je le claque, je vais perdre quasiment tous mes bonus. Imaginons que je le fasse. Donc, c'est 100 points. Alors, le nombre de points qu'on gagne va dépendre aussi de l'influence, il me semble. Donc, 58, je crois que si je monte à 60 d'influence, il me semble que je passerai à 150 points diplomatiques. Est-ce que j'ai encore quelque chose d'affilé à mes bourgeois ? Tiens, celle-là. Pouf, bourgeois. Est-ce que ça suffit ? Oui. 100 points. Ah, alors non, j'ai dû mourir. Ça doit être par rapport à la loyauté, peut-être. Oui, j'ai dû me gourer, mais bon. Donc, vous pouvez monter le nombre de points accordés. Avec cette décision. Ensuite, on a vu contribution. Alors, accorder les chartes, c'est ce que j'ai fait au tout début. Si on sacrifie 5 de prestige, on peut le faire tous les 20 ans. Pour 5 de prestige, on donne 10 d'influence et 15 de loyauté supplémentaire. Ce qui peut être bien pour atteindre les paliers de bonus. Recruter un ministre, on l'a vu. Et, réquisitionner des vaisseaux. Alors, ça, c'est pour faire pop des vaisseaux sans avoir à les payer. Mais ça diminue aussi à loyauté. Un peu comme quand on prend de l'argent aux bourgeois. Et, de toute façon, là, je ne peux pas le lancer parce que... Il faut que j'ai un port ayant au moins 10 de développement. Bon, ben voilà. De toute façon, il y a les conditions qui sont écrites quand vous mettez dessus. Donc, on repasse aux boyards. Donc, je disais, les boyards, ça donne de la vitesse de recouvrement. Et ça donne du coût d'entretien de l'armée en moins si on les monte assez haut. Et, sur les provinces, ça applique un bonus de 20% de MP. Sans compter que l'autonomie... L'autonomie appliquée par les states n'impacte pas le manpower donné par la province. Donc, là, tac. Bon, là, on est sur une province dégueulasse. Donc, idéalement, il faudrait lui monter un peu l'EMP. Mais, voilà. J'aurais voulu monter assez haut pour montrer les autres avantages. Mais là, je vais finir par tomber à court de province. Des moins, de province intéressante. Boyards. Tac, qu'est-ce que ça suffit ? Non, 49. Donc, là, on est à 50 et 49. De toute façon, je peux toujours... Ah bah, typiquement, là, je peux claquer Convoquer l'Assemblée. C'est le bonus qu'on a pour tous les estates. Toujours 5 de prestige. Qu'on peut sacrifier tous les 20 ans pour augmenter l'aléauté et l'influence. Donc, là, bam, j'ai fait un bon. On est à moins 7,5. Donc, des bonus assez sympas. Au final, c'est vrai que les boyards, quand on applique l'estate sur le territoire, ça a tendance à diminuer nos revenus. Mais on peut s'y retrouver lorsqu'on atteint un moins 7, voire le maximum, c'est moins 10 de coût d'entretien de l'armée et plus 20 de récupération du MP. Donc, économiquement, on peut s'y retrouver, au final, avec le moins 10 de coût d'entretien. Surtout quand on a un gros pays qui implique une grosse armée, qui implique forcément de grosses dépenses pour l'armée en question. Sur un pays plus petit, c'est sans doute plus discutable. Ensuite, les pouvoirs des boyards. Donc, on a l'équivalent de chez les bourgeois. Chez les bourgeois, on recrute un amiral. Là, on peut recruter un général. Tradition 40. C'est-à-dire que le jet de dés, pour déterminer les stades du général, sera calculé comme si vous aviez 40 de tradition terrestre. Pour les bourgeois, c'était comme si vous aviez 40 de tradition navale. Donc, ça peut être intéressant lorsque vous êtes en dessous de 40, voire très en dessous, comme c'est le cas là où on n'a que 11. Ça ne veut pas dire que vous aurez forcément un bon général. Mais c'est-à-dire que, dès le début, les dés sont légèrement truqués en votre faveur. Après, il faut avoir de la chance. Ensuite, les bourgeois, on peut leur demander des points diplomatiques contre de la loyauté. Les boyards, c'est des points militaires. Donc, pareil, un bonus qui peut être sympa. Mais on ne peut le claquer que tous les 20 ans. Donc, ça nous fait perdre à côté, forcément, une partie des avantages accordés en perdant 20 de loyauté. Donc, ça peut être pas mal lorsqu'on a besoin de passer une tech en urgence, lorsqu'on veut compléter une doctrine, notamment au déclenchement d'une guerre, au début d'une guerre, pour prendre la tech qui va peut-être faire toute la différence, ou compléter notre set de doctrines pour débloquer des policiers qui vont peut-être décupler la puissance de notre armée. Donc, dans les situations de crise, ça peut être intéressant de claquer ça. Et donc, bien sûr, comme d'habitude, les points peuvent être inférieurs à 100 ou supérieurs à 100. Recruiter le ministre, ça en a déjà parlé. Exiger des troupes. Donc, tout comme on pouvait exiger de l'argent aux bourgeois, eux, on peut exiger du manpower. Donc, c'est calculé sur l'ensemble de notre pays. Donc, là, on est à 18 000. C'est pas une valeur énorme non plus, puisque la Russie est à 107 000. Ah, c'est pas mal, en fait. On n'est pas loin des 20 %. Il faudra que c'est quelque chose que ça, on claque dans les situations d'extrême urgence, sachant qu'en le faisant, on va perdre du coût d'entretien et de récupération de MP. Donc, c'est un choix. Mais quand on est dans l'urgence, ça permet de bien repeupler ses réserves militaires. Et ça combotte avec la nouvelle mécanique de sacrifier 5 % de professionnalisme d'armée. Là, pour le coup, on gagne 23 700, un peu plus. Mais, voilà. Donc, là, dans l'autre, il y a moyen de pas mal repeupler notre MP dans une guerre longue. Je crois qu'on a fait le tour pour les différents bonus des boyards. Alors, dernière chose, le bonus appliqué à la province quand la loyauté est supérieure à 60. Tac, tac, tac. C'est défense locale 15 %. Donc, là, très intéressant à mettre sur un fort, forcément. Aucun intérêt sur les autres provinces. Et, par exemple, on peut le faire sur une province secondalière. Là, tiens, je mets Astrakhan. Je pourrais le mettre là. Tac, comme ça, je crois que... Où est-ce qu'on voit ? Voilà. Là, on voit qu'il y a, pour l'instant, il y a 21 % de défense du fort. Si je mets les boyards, on passe à 36. Donc, pour faire durer plus longtemps un fort frontalier, ça peut être très intéressant aussi. Donc, voilà, il y a vraiment un placement stratégique des estates si on veut fignoler aux petits oignons notre pays, etc. Ensuite, on passe au clergé. Alors, le clergé, lui, il y met un bonus d'impôt en premier bonus. Et ensuite, le deuxième bonus qu'on ne voit pas encore, c'est du coût de développement... Pas du... Non, 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 du coût de développement. Du coût de stabilité. Et bien sûr, on peut monter donc à moins 10 de coût de stabilité et plus 20 % d'impôt. Je vais leur accorder des provinces pour montrer ça. Et le bonus directement appliqué aux provinces de base, c'est moins 2 d'agitation locale. Donc ça peut être très intéressant pour calmer des provinces dont on vient de faire la conquête récemment, plutôt que d'augmenter l'autonomie. Et comme pour les nobles, les clercs, je vous conseille de les mettre sur des provinces avec des ressources faibles, à faible valeur, les mêmes que pour les nobles, c'est à dire vache, blé, encre, laine, la fourrure, tant qu'elle n'a pas beaucoup de valeur, ce genre de choses. Le vin, ça se discute, puisque le vin, c'est une ressource à 2,5 qui va prendre un peu de valeur après. Globalement, vous voyez l'idée. Toutes les ressources inférieures à 3, ça peut être intéressant d'y mettre clergé ou noblesse. Du coup, j'en ai perdu le fil. Voilà, je voulais mettre les clercs ici. Alors, les clercs n'impactent pas l'impôt avec leur autonomie. Par contre, ils vont impacter le manpower et la production. Donc pareil, idéalement, on les met sur des provinces qui ont déjà un bon impôt. C'est assez courant de par le monde d'avoir un impôt qui a déjà deux bases sur la province, avant même que vous avez fait du dev, qui a un écart avec les deux autres valeurs. Et ensuite, bien sûr, privilégier le développement de l'impôt sur ces provinces pour faire boule de neige. Surtout que ça se combine bien avec le premier bâtiment économique, l'église. L'église, le temple, qui va encore augmenter l'impôt local. Sachant que, petite précision, les évêchés et les ordres militaires religieux, il faut leur donner... Donc là, c'est 10% sur un pays lambda. Mais sur les ordres militaires, Toton, Livonie, par exemple, ou les évêchés, qu'on trouve essentiellement dans l'Empire, il faut, je crois, leur donner 20% de territoire, au clair. Mais en contrepartie, on a un bonus d'impôt très important, supplémentaire, dans ces pays-là. Donc ça peut vraiment comboter à mort. Et on peut avoir un revenu d'impôt très très impressionnant, alors que, justement, généralement, l'impôt, c'est quelque chose qui est bien au début, et qui, peu à peu, perd du terrain face à la production et au commerce. Donc là, mon clergé n'est pas encore assez fort. Mais, alors, petite différence aussi du clergé par rapport au reste, c'est que ce n'est pas juste 5 de prestige, c'est 5 de légitimité et 5 de prestige, qu'on doit claquer. Et ça, c'est partout pareil, pour tous les pays du monde. Et là, bon, là, c'est spécifique aux orthodoxes, mais on a un gain d'autorité patriarcale en plus, lorsqu'on augmente le clergé. Donc ça, c'est la mécanique spécifique aux orthodoxes. Pour l'instant, on s'en fout. Tac ! Et donc, ça nous a permis de monter à 15% d'impôt, moins 7,5 de coups de stab. Si on arrivait à monter encore un peu, on serait à 20 et 10, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on peut passer au bonus. Alors, eux, on peut leur demander un soutien administratif. Donc là, c'est que 50 points, parce que je n'ai pas assez d'influence avec mon clergé. Il faut que je leur donne encore des terres, si je veux monter à 100. On peut faire un don, ce qui va augmenter l'olioté. Donc là, c'est l'inverse des bourgeois. On verse de l'argent pour monter la loyauté de haut niveau. Donc, tac ! On ne sert pas à grand chose en soi. Mais ça me permettrait derrière de... Par exemple, si j'ai un événement négatif, du genre perdre des 20 de loyauté avec le clergé ou perdre des 20 de loyauté avec la noblesse, on prend le malus avec le clergé, puis ensuite, on fait un don d'argent pour remonter à une haute loyauté. Donc tout ça, c'est en fonction... De toute façon, il y a beaucoup de choses qui se font en fonction des événements qui surviennent. Parce que très souvent, les événements vont opposer deux estates et vont demander de donner des bonus à l'un et des malus à l'autre, ce qui va forcément diminuer la loyauté et l'influence. Ensuite, on a les deux ministres différents, qui sont tous les deux des ministres en admin. D'ailleurs, à noter que les ministres en diplôme, on n'en a qu'un seul, alors qu'on a trois ministres admin, via bourgeois et clergé. Et on n'a pas de ministre militaire, à part si on a la chance d'être... d'avoir des Cossacks, donc d'être du groupe technologique est-oriental, donc polonais, lituanien, hongrois, russes. Sans doute aussi les petits états, moldaves, moldave, valak, j'imagine. Et pour finir, on a quoi ? On doit faire un don, j'ai déjà fait. Donc voilà. Les deux ministres ou des points admin. Et ensuite, de l'argent pour monter à l'EUT, ou le truc classique, 5 de prestige plus les 5 de légitimité. Pour résumer, il est clair. Et lorsqu'ils sont assez loyaux, le deuxième bonus, qui est très très intéressant, sur la province, il n'y a rien, c'est de la force des missionnaires. Donc on le voit là. Ah oui, il a 10% d'impôt, donc il y a 3 bonus, tiens, j'avais oublié celui-là. Donc l'agitation locale, moins 2 bonus de base, très bien pour stabiliser les conquêtes récentes. Puissance des missionnaires plus 2, lorsque l'EUT est au-dessus de 60, pour convertir des provinces. Donc très pratique, notamment avec la Russie, si on doit grossir sur des musulmans, sur des sunnites, qui ont un bonus de résistance à la conversion. On leur met un petit clergé sur la province, et hop, on les convertit plus rapidement. Donc voilà, pareil, l'utilisation situationnelle du clergé, pour stabiliser et convertir les marges d'un empire qui grossit. Et après, on va finir avec les Cossacks. Donc ça, c'est les 3 estates qui fonctionnent partout pareil pour tous les pays du monde. Et on arrive à un premier estate spécifique, les Cossacks. Les Cossacks, ils donnent la combativité de la cavalerie de base, 5, 10, 15, 20%. Et ils donnent à côté, le deuxième bonus qu'on peut avoir, c'est de la réduction de coût de la cavalerie. Et les Cossacks, on ne peut leur donner qu'un estate de step. Ah oui, je précise, il faut que la province soit Corée et soit dans un État. Là, Azov n'est pas dans l'État. C'est encore une simple possession, donc je ne peux pas y mettre les states. Ici, je peux. Tac, Cossacks. Ça explique aussi le fait qu'on puisse les mettre que sur des steps, les Cossacks. Le fait que la Pologne, la Lituanie, la Hongrie, enfin la Lituanie, on a de base, mais la Pologne et la Hongrie ont tendance à essayer d'aller gratter des steps dans cette zone pour tenter d'avoir, justement, pour que les states apparaissent, se débloquent, pour qu'ils lui donnent le territoire. Oui, parce que si vous n'avez pas de... Là, par exemple, je n'avais pas accordé de territoire à mes Cossacks, pourtant, j'en bénéficiais déjà. J'avais déjà l'estate et j'avais déjà mon bonus de 5 de cavalerie. Mais un Polonais ou un Hongrois qui n'a pas du tout de province de step n'aura tout simplement pas l'estate et n'aura pas le 5% de cavalerie. Il faut posséder d'abord une step avant même de l'accorder aux Cossacks pour que l'estate se débloque. Alors, je vais continuer à leur donner des terres pour qu'ils soient strong, pour que vous voyez, parce que pour le coup, le Cossack, ça peut être quelque chose de très très fort. Alors, pareil, le Cossack met de l'autonomie. Donc, idéalement, on le met sur des ressources cracra, comme d'habitude, pour ne pas impacter trop l'impôt et surtout la production. Mais là, tant pis, je vais le mettre sur du fer. De toute façon, la province est déjà d'une autre religion et d'une autre culture. Theravada est mongol ? D'ailleurs ? Pardon ? Ok. Il est Theravada, d'accord. Il y a Theravada ici. Il n'y a pas ça en 1444. Donc, je ne sais pas. C'est pour simuler un mouvement de population mongole récent, j'imagine, qu'ils ont mis ça là. Bon, je m'égare, mais ça surprend. Tac. Et, tac. Donc là, je n'ai pas mal de territoires, mais Cossacks. Bon, ce n'est pas encore suffisant. En même temps, il n'y en avait pas dès le départ. Alors là, vous voyez, par exemple, je peux mettre Cossacks, mais ici, les Cossacks, non, ce n'est pas possible parce que c'est du désert. Terre Aride, désert, ça ne convient pas, forêt, etc. Que et uniquement et que la steppe. D'ailleurs, petit look. Qu'est-ce que donnent les Cossacks de base ? Ils donnent de l'attrition des troupes ennemies en bonus de base. Et je crois que quand la U.T. est assez haute, on verra ça après, je crois qu'ils donnent un bonus de MP, comme les nobles, sur les territoires qu'on leur accorde. Donc, revenons-en ensuite aux décisions spécifiques des Cossacks. Donc, on a, comme d'habitude, 5 de prestige pour monter la loyauté et l'influence. Sauf que là, d'ailleurs, c'est 10 et 10 au lieu de 15 de loyauté et 10 d'influence pour les 3 autres estates. Et voilà, donc là, on est monté assez haut, on est bloqué. Alors, on a du coût de la cavalerie moins 10, on a du combativité plus 10 et on a, ah oui, la part de la cavalerie par rapport à l'infanterie. Alors, ça fait que je dévie sur une mécanique militaire. Mais de base, dans le jeu, vous avez un ratio de 50-50 pour la cavalerie. En fait, ça fait que lorsque plus de 50% de votre armée est composée de cavaliers, vous allez avoir des malus. au combat sur votre armée. C'est pour ça qu'il faut, dans quasiment toutes les armées, avoir moins de cavaliers que de fantassins. Après, cette valeur est modifiée selon votre groupe technologique, selon votre religion, etc. Et les Cossacks, du coup, augmentent la part de cavaliers autorisés dans votre armée. Donc là, par exemple, c'est 55. Ce qui veut dire que si j'engage le combat avec une armée de 10 fantassins, 10 cavaliers, je n'ai pas de malus. Et ce, même si les fantassins perdent un peu plus d'hommes que la cavalerie. pendant un certain temps. Dès que les fantassins auront eu trop de pertes, bam, on repassera dans un ratio où les cavaliers sont trop nombreux et on se chopera un malus d'habilité au combat. C'est un problème, par exemple, que n'ont pas les Hordes. Les Hordes, de base, elles ont le droit à avoir jusqu'à 100% de cavaliers dans leur armée. Je crois que les musulmans, ça doit être 60. Bon, après, il y a différents facteurs, ça dépend de plein de choses. Mais pour en revenir aux esthétes, tac, alors sachant qu'avec la Russie, ce n'est pas forcément quelque chose de très utile, cette part de la cavalerie dans l'infanterie. Par contre, avec des pays cavaliers genre Pologne, Lituanie, ça peut être très intéressant. si on est parti à fond sur la cave. Du coup, du coup, on va voir les décisions. Alors, recruter des élites Cossacks. On gagne 10 de tradition militaire et on perd 15 de l'EUOT. Premier bonus, donc intéressant. Les Cossacks sont très militaires dans l'orientation, c'est pour ça qu'ils sont très forts. Parce qu'ils augmentent la qualité de nos troupes, là on gagne de la tradition militaire. Ils peuvent augmenter l'EMP des provinces lorsque l'EUOT est assez haute. Là, on a quoi ? fournir des armes. Alors, on perd 15 de puissance militaire mais on augmente pour 20 ans notre limite terrestre de 15%. Pas mal aussi. Donc ça fait, comme je crois que je dois être un peu plus de 100 avec la Russie, 15%, je monterai dans les 115, 120. Ah non, je suis à 157. Ah oui, donc on va plutôt passer à plus de 170 si je le fais. Ensuite, donc ça c'est ce que je viens de faire, c'est sacrifier le prestige pour monter le loyauté influence. lever des armées Cossacks. Alors, il faudrait que les mes Cossacks aient au moins 40% d'influence pour pouvoir le faire et ça me ferait spawner gratuitement et sans taper dans mon argent et sans taper dans mon MP 5 unités de Cossacks. Donc c'est pas mal, ça fait 5 cavaliers gratuits, sans compter que c'est cavalier en question. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant que je fasse. C'est qu'il y a en question ou un petit bonus, c'est des... ils fonctionnent comme unités de cavalerie classiques, c'est pas des mercenaires, c'est-à-dire que quand ils ont des pertes, ils se repeuplent en taxant notre MP, mais ils ont un bonus d'habilité au combat supplémentaire par rapport aux unités de cavalerie classiques. Ensuite, envoyer une expédition Cossack. Un conquistador de tradition 40 apparaît, donc ça c'est l'équivalent de recruter un général chez les boyards. Ce conquistador qui peut nous servir aussi bien à l'explorer la Sibérie qu'à être envoyé au combat, parce que du coup, il peut avoir potentiellement de bonnes stats militaires et remplacer un général. Et enfin, on peut recruter un ministre. Alors le truc vraiment, vraiment très pété, c'est que tout comme les autres, on peut recruter un ministre, mais c'est un ministre militaire. Et en plus, un qui donne 10% de morale. Alors là, comme je n'ai pas énormément utilisé au fil du temps les Cossacks, je suppose que c'est comme pour les autres que c'est fixe, mais je ne peux pas le garantir à 100%. Mais si c'est le cas, c'est très fort. C'est une garantie d'avoir un conseiller moral à moins 50% de coût d'entretien. Là, c'est vraiment imba. Surtout qu'une fois de plus, c'est le seul estate qui donne ça. Tous les autres donnent uniquement des diplomates ou des conseillers. Alors maintenant, je vais essayer de monter vite fait l'influence de mes Cossacks. Ça va perdre la loté. Alors si je leur donne mes 15 points mitaires, en plus, ce n'est pas cher payé pour augmenter de 15, ça va augmenter de 10 l'influence et de 5 la loyauté. Donc ça va suffire. Ah d'ailleurs, je peux en mettre. Ça me permet aussi de vous montrer, de confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc si j'accorde la province des Cossacks, maintenant que la loyauté est assez haute, ça va donner toujours le plus d'attrition aux ennemis pour simuler la terre brûlée que font les Cossacks, j'imagine. Et maintenant, on a un bonus de 20% des réserves locales, 20% de MP. Ensuite, on revient sur nos Cossacks. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Je vais montrer l'armée Cossacks. Donc ça va... Par contre, là, je vais perdre 15 de loyauté. Les Cossacks vont encore gagner 5 d'influence. Donc je repère... Alors voilà, c'est ce souci. Là, je viens de perdre mes bonus de coup de la cavalerie et de part de la cavalerie, mais j'ai toujours 15 d'habilité. Et hop, j'ai 5 unités de Cossacks qui ont 10% de dommages de choc. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est loin, loin, loin d'être négligeable. Et ces unités, tant qu'elles ne sont pas supprimées, ou aipées, elles resteront dans mon armée comme des régiments classiques qui se repeuplent avec le Manpower. Et donc, bien sûr, on peut, idéalement, on peut appliquer cette décision régulièrement. Chaque fois, elle a un cooldown, bien sûr, mais on peut la réappliquer régulièrement. Donc là, ça doit être... 5 ans. Voilà, tous les 5 ans, on peut relever des Cossacks et on peut ainsi se constituer une cavalerie entièrement composée de Cossacks. Ce qui est forcément extrêmement pété. D'ailleurs, je suis triste de pas... Je sais que des joueurs ont déjà essayé, mais je crois que ça n'a jamais vraiment pu aboutir. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de grosse Pologne ou de grosse Lituanie. Peut-être des Lituaniens un peu l'ont fait. Mais l'idée de cumuler un pays qui a des bonus de cave, plus Aristos, plus les Cossacks, là, il y a moyen de faire un truc qui déchire. Alors, petite précision avant de passer à d'autres Estates. Il y a un moyen d'avoir les Cossacks lorsqu'on se réforme en tant qu'Horde Arrange. Il me semble. J'espère que mes informations ne sont pas datées. Parce que j'avais fait ça il y a un moment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil du temps, justement, sur les Estates et tout. Mais avec une horde type... Avec la Horde d'Or ou le Kazan, voire même le Nogai, si on y arrive, si on passait orthodoxe avant de se réformer, au moment où notre Horde devenait un État, on prenait le groupe technologique Est-Europe plutôt que d'être du groupe technologique musulman ou chinois, par exemple, pour les Manchous et le Hirat. Du coup, ça nous permettait d'avoir les Cossacks. Alors, j'espère que c'est toujours le cas, que je ne donne pas une information datée. Mais voilà, en théorie, une Horde d'Or pouvait avoir les Cossacks. Enfin, une grande Horde. Après, il faut s'emmerder avec les rebelles, la place orthodoxe, tout ça. Donc, maintenant, on va passer sur l'Ottoman pour montrer un autre Estate. Tag Tur pour Turquie, j'imagine. Et là, nous avons donc les trois Estates habituelles, Marchand, Ulema, donc le clergé, et Oumera, donc la noblesse. Et nous avons surtout les Dimis. Alors, les Dimis qui sont un Estate vraiment très très fort, en plus, comme les Cossacks. Les Estates spéciaux ont tendance à être assez pétés dans leur mécanique. Alors, les Dimis, tout comme les Marchands ou les Cossacks, on ne peut pas les mettre n'importe où, on ne peut les mettre que sur les territoires païens. Alors, attention, païens, pas hérétiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec un Ottoman qui est de base des Sunnites, on ne peut pas les mettre sur des Ibadites ou des Chites. Donc, c'est forcément des païens, donc orthodoxes, coptes, catholiques, des... 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 des Indous aussi, si vous jouez en Perse et que vous débordez sur le nord de l'Inde, et ainsi de suite. Alors... Tac, donc là, il y a des orthodoxes un peu partout, donc je peux... des Dimis, on peut les mettre en masse. Hop ! Ah, je ne peux pas, parce que ce n'est pas des... ce n'est pas des États corés, c'est encore des simples possessions. Ça va me limiter un peu. Ouléma, alors là, il a mis des Oulémas sur les orthodoxes. Donc, c'est-à-dire que là, pour le coup, pour les musulmans, c'est un choix, on peut mettre les Dimis ou les Oulémas. Les Oulémas, ça permet de... donc, s'ils sont assez puissants, d'augmenter notre puissance de conversion. Je peux peut-être les retirer, d'ailleurs, et mettre... Non, je ne peux pas. Bon, ok. Je décide de ne pas être coopératif. Ah ! Dime, parce que là, pour montrer à quel point Dimis est fort, il faut que j'en mette suffisamment. Je peux virer les nobles, là. Et on va remettre du Dimis. Donc là, il y avait les nobles sur Anabolu, qui est un fort, donc ça pouvait être assez intéressant de laisser les nobles dans ce cas précis. Tac. Est-ce que j'ai assez monté mon Dimis ? Non, pas encore beaucoup. Alors, le Dimis de base donne de la tolérance sur le paganisme. Ça permet de stabiliser les conquêtes faites sur les territoires d'une autre religion. Et lorsqu'on leur accorde une province... Est-ce que... Mince, j'en ai plus disponible ou quoi ? Ah ! Si, c'est là. Tac. Donc lorsqu'on leur accorde une province, les Dimis vont augmenter l'impôt de 33%, et comme tous les autres estates, vu qu'eux, ils sont orientés sur l'impôt, ils ne mettront pas de malus à l'imposition via l'autonomie. Par contre, on aura donc l'autonomie, comme d'hab, sera appliquée sur la prod et l'EMP, un peu comme pour le clergé. Et à ça, on rajoute quand même un bonus de 33% d'impôt de base. C'est pour ça qu'ils sont très intéressants, c'est qu'ils permettent de vraiment profiter d'un très bon revenu d'impôt sur nos conquêtes. Sans compter que... Alors, je vérifie quand même sur le wiki. Là, je vais quand même me référer au wiki pour ne pas dire de conneries. C'est quand même un minimum important. Alors... je crois que... en fait, l'autonomie, de manière générale, n'a pas d'impact sur l'impôt. C'est-à-dire que si on vient de faire une conquête, qu'on a 80% d'autonomie, par exemple, on aura, à partir du moment où on l'a donné au DIMI, on n'aura aucun malus d'autonomie, même au-delà des 25% de l'estate, sur l'impôt. Donc on voit l'impôt bien augmenté. Donc très intéressant sur les conquêtes récentes, pour les rentabiliser au mal. Euh... Au maxi. Les rentabiliser au maximum. Alors ensuite, hop, on va voir les décisions. Comme d'habitude... Ah, désolé. Comme d'habitude, 5 de prestige, pour augmenter loyauté, influence, donc là, c'est la mécanique habituelle. Si vous me permettez de monter, maintenant, je me suis gouré. Je fais sur les Umera. Bon, euh... Donc comme d'habitude... Attends, d'ailleurs ça n'y est pas. Ah oui merde, mais oui, en plus, ils n'ont pas ça les DIMI. Les DIMI, on peut leur taxer de l'argent. Alors là, j'imagine que ça doit être calculé, non pas sur l'ensemble du pays, mais sur le nombre de territoires qui ne sont pas de notre religion d'état. Je suppose que c'est fait comme ça. Je ne vais pas vérifier, mais ça me paraît très... idiot que ce ne soit pas calculé dans ce sens-là. Donc bien sûr, ça fait perdre 15 de loyauté aux DIMI. Ah, il n'y a aucun moyen... On peut recruter un ministre. Alors là, c'est un conseiller diplomatique, un commerçant à plus 10%. Donc c'est intéressant puisqu'il n'y a que les nobles qui nous permettent d'avoir un ministre diplomatique. que les autres estates nous donnent que des conseillers admins. Donc s'ils meurent jeunes, ça nous permet de recruter directement un autre gars diplomatique à plus 3. Ensuite, on a allégé les taxes sur les DIMI. Donc, on augmente... On augmente l'autonomie locale de toutes les provinces contrôlées par DIMI et on échange, on a un gros bonus de loyauté et d'influence. 25 et 10, c'est pas rien. Mais il faut que de base les DIMI soient déjà à 40. Moi, j'en suis très loin de leur donner 40 d'influence. Alors, et d'oublier les DIMI, donc c'est encore pour gagner en loyauté. Et ça nous donne un bonus de plus 1. Alors, c'est pas forcément très intéressant. Plus 1 commandant sans frais d'entretien. Mais maintenant, il y a plein de moyens d'avoir des commandants sans frais d'entretien. On voit que l'ottoman a le droit à 3 de base. Et après, on a des doctrines pour ça. Donc, c'est un bonus qui est pas forcément renversant. Et en plus, ça va diminuer la loyauté des Oulémas. Et enfin, on peut recruter du Manpower. Une autre méthode pour recruter du Manpower, en plus des Nobles. Qui va forcément impacter sur la loyauté et l'influence. Alors, après, j'aurais voulu montrer les autres bonus des DIMI, mais pour ça, il va falloir que je les spam. Sinon, je me contenterais de lire le wiki, mais c'est vrai que je... Tant qu'à faire une vidéo, je préfère le montrer plutôt que de simplement le lire sur Internet. Tac. DIMI ici, DIMI là. bon, il y a des Oulémas qu'on ne peut pas virer. pourquoi là on peut pas... tiens, on va virer les Nobles. DIMI. J'espère que je ne me suis pas gouré, que je n'ai pas cliqué sur des Oulémas par accident, on est allant trop vite, sinon il y en a encore qui vont se moquer de moi. je sais, je sais, chaque fois que je me gourmet dans les vidéos, il y en a plein qui sautent sur l'occasion, je me sens surveillé, comme quelqu'un qui lit par-dessus mon épaule. ici, il y a Van sur les Coptes, et voilà. Donc vous voyez, alors l'Ottoman, du coup, c'est assez intéressant, en plus, les DIMI pour lui, parce que contrairement au Mamluk, qui, à part quelques Coptes en Éthiopie, n'en aura jamais beaucoup, et alors, n'en parlons même pas des territoires du Maghreb, qui, à moins de réussir à débarquer en Europe, n'auront jamais de DIMI à placer. L'Ottoman, lui, il a que l'embarras du choix entre le Caucase et les Balkans. Même chose pour les musulmans qui sont près de l'Inde, près de l'Inde ou près de la Chine, on peut se faire plaisir. Alors, est-ce que le DIMI est monté assez haut maintenant ? Oui, ça a commencé, donc voilà, du coût de tech, du coût de technologie, donc ça, c'est vraiment très intéressant, surtout que ça se combine super bien avec le légalisme, forcément. Donc, on peut avoir moins 10% de coût de tech via le légalisme si on réussit à le monter à 100% avec un pays musulman, et en prime, on peut monter à 10% de coût de tech par le DIMI. Donc, super combo, moins 20% de coût de tech, c'est énorme économie de points, c'est... moins 20% de coût de tech, c'est 120 points, d'économiser par technologie, par palier, donc, c'est juste une same, ça fait 360 points en passant à palier technologique, si on prenait nos 3 technos. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres bonus, là, je vais quand même jeter un coup d'œil au cas où. Alors, non, c'est ça, c'est le maximum auquel on peut monter, c'est plus 2 de tolérance des hérétiques, moins 10 de technology cost. Et, par contre, du coup, lorsque la loyauté est assez haute, les DIMI, en plus de donner 33% d'impôts à la province sur laquelle on les place, ils vont donner moins 2 de risque de révolte locale, comme le clergé, en fait. C'est-à-dire, le bonus de base du clergé, on l'a avec les DIMI lorsque leur loyauté est à 60. 60 ou plus. Du coup, les DIMI ou les maîtres, tout simplement, on les spam sur les territoires conquis. C'est un choix, après. C'est un choix, mais lorsqu'on conquise des terres qui sont de religion païenne, on peut choisir de ne pas les convertir et de mettre les DIMI à la place pour maximiser leurs bonus. Alors, c'est très intéressant, notamment, sur les provinces, comme d'habitude, les provinces où il n'y a pas de bonnes ressources parce que gros bonus d'impôt, pas de malus à l'impôt via l'autonomie. La province sera normalement assez stable même s'il y a d'une autre religion. Donc, pour ensuite, ça devient très intéressant de développer l'impôt justement sur la province parce que là, 33% c'est énorme, plus encore que le bonus du clergé. Et si, en plus, on arrive à avoir des oulémas assez hauts, qui ont leur 20% appliquées nationalement, on peut même comboter les deux, alors qu'a priori, ce sont des estates opposées. L'un servant à la conversion, l'autre servant à garder les religions païennes et à les stabiliser. Alors, bien sûr, je ne vais pas insister là-dessus, mais si la noyauté est trop faible, si la noyauté est inférieure à 40, les bonus se transforment en malus. C'est précisé, de toute façon, mais quand vous mettez votre souris dessus, on voit que si la noyauté est inférieure à 40, c'est 5% de coût de tech supplémentaire que j'aurais sur mon pays. Et donc, avec ça, je crois qu'on a fait le tour des estates. Alors, j'ai oublié l'estate horde, serait l'estate tribu qui est réservé aux hordes. Je ne suis pas sûr que ce soit spécialement pertinent. Allez, pour conclure la vidéo, tac, sinon la vidéo serait trop courte par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, debug mode, hop, alors le tag du Kazakhstan, c'est KZH. C'est logique. le Kazakhstan, c'est une magnifique horde et c'est un estate de tribu. Alors, l'estate de tribu est très chiant parce qu'il veut 25% de votre territoire de base. C'est le seul estate que vous avez en tant que horde. Je crois qu'en plus, ce pourcentage monte avec votre développement parce qu'il me semble que lorsque votre horde commence à être très gros, ça va monter à 30% du territoire qui est réclamé par la tribu histoire de bien vous pourrir. Les hordes ont 25% hein, comment ça se fait ? Même pas ? Ah voilà. Les hordes ont 50% d'autonomie appliquée à la province lorsque vous mettez votre estate dessus de tribu. Donc, ça ruine les revenus et... les revenus, en fait. Parce que je crois que ça affecte pas l'EMP, tout de même. Tiens, on l'avait prononcé cette magnifique province de sel. je décide de la sacrifier pour le bien de la tribu. Donc voilà, 33% de MP en plus mais en contrepartie 50% d'autonomie appliquée sur production et impôts. C'est pas la joie. 50% d'autonomie c'est... 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 détruit la province économiquement. Tiens, hop. D'abord, bon, c'est de la vache. Comme d'habitude, il faut essayer de mettre ça sur des provinces où on a des ressources nulles. si possible de provinces où l'EMP est supérieure au reste. Et ensuite, on va aller voir la tribu elle-même. Je suis comme ici de la monter. Tribu. Il y en a déjà, il y en a déjà tellement. Non, quand même, je... la 333 sur du sel, une des rares bonnes provinces du Kazakhstan économiquement. Non, je peux pas, quand même. Il faut rester raisonnable. Tiens, celle-ci. Une encre, on s'en fout. Voilà. Donc là, ma tribu est à 60 et 46. Donc maintenant, j'ai la vitesse de recouvrement des réserves militaires et j'ai du coup de la cavalerie qui s'est rajouté avec la loyauté. et vite fait, les décisions. Alors, on peut donner de l'argent aux tribus pour monter la loyauté. Levé des troupes. Donc, c'est un général, donc on le voit, c'est décrit, un général de tradition 20 seulement apparaît, ainsi que 5 cavaliers. Alors là, contrairement aux Cossacks, ils apparaissent même pas instantanément, c'est qu'ils vont apparaître alors qu'ils sont à 25% de durée de la construction. Donc, vu que, je sais pas, ça doit prendre 50, 60 jours, après, il y a plein de choses qui influent, mais voilà, on diminue de 25% la durée de recrutement. Le principal intérêt, c'est qu'on fait spawn 5 cavaliers sans taper dans notre MP. Ensuite, ce seront des troupes régulières qui se repeupleront avec notre MP quand elles ont des pertes. Enfin, nous avons le ministre. Donc, c'est un maître recruteur, donc c'est un conseiller militaire. Alors, du coup, c'est vrai que pour le coup, je me trompais, il n'y a pas que les Cossacks qui peuvent avoir un conseiller à moins 50%, les Hordes aussi. J'avais oublié ce détail. Mais c'est vrai que c'est tellement chouette de jouer une Horde jusqu'au bout et de le rester que j'avais zappé ça. Et du coup, on a fait le tour. Ah non, j'avais oublié convoquer des guerriers, donc repeuplement des réserves. Donc, c'est un mix un peu de l'estate Cossack et de l'estate noble pour les Hordes. Voilà. De toute façon, après les Hordes, le gros problème, c'est... Au-delà de ces 50 d'autonomie appliquées par l'estate, le gros problème, c'est l'instabilité chronique avec tellement d'événements négatifs que c'est de pourri... Ça pourrit la vie du joueur. Donc, à partir de là... Mais bon. Maintenant, vous savez que vous pouvez tenter d'axer votre partie sur l'estate de la tribu pour avoir du MP et des cavaliers gratuits. Et je crois qu'avec ça, j'ai fait le tour de tous les estates. Je ne pense pas en avoir oublié quand même. Et à partir de là, je vais vous dire à la prochaine fois pour d'autres secrets et révélations incroyables sur les mécaniques d'Europa Universalis. Ciao et à la prochaine.